Les deux dernières rencontres avec le maire et les élus étaient prévues à Ivryport. Pour leur premier rendez-vous, les habitants étaient invités placettes des fauconnières. Fermeture de l'accès à Carrefour, logements et cadres de vie ont été au cœur des discussions. Plus d'une centaine de personnes se sont ensuite retrouvées à la Banque des Confluences pour la réunion dédiée au logement et au développement durable. Logements trop chers pour beaucoup d'ivriens, expropriations dans le cadre du projet Ivry-Confluence, SICTOM, les élus se sont efforcés de répondre aux questions et inquiétudes des présents. C'est vrai que les gens ont entendu beaucoup plus parler d'ivri-confluence cette année, donc connaissent maintenant, beaucoup de gens connaissent le projet Ivry-Confluence. Ça devient plus concret pour le quartier. En même temps, les gens d'ivri-port-nord ont peur d'être laissés pour compte par rapport à maintenant ceux qui se situent dans la ZAC d'ivri-confluence. Mais je pense que petit à petit, en expliquant, en venant vers les gens... Le second rendez-vous donné aux habitants a commencé par une balade à l'heure de la place de l'insurrection au centre commercial Quai d'ivri. L'occasion de s'arrêter est de commenter les premiers chantiers d'ivri-confluence. Ça m'intéresse de voir ce qui va se passer à Ivry. Du coup, comme on est exproprié, on veut bien savoir ce qui va se passer dans notre ville. J'espère que je trouverai quelque chose à Ivry, parce que depuis 1968 que j'habite Ivry, j'ai été exproprié déjà la première fois où j'étais à Dania-Casanova. Ensuite, je suis venu à la rue Edmé-Guillaud. Après, j'ai investi à la rue Mouris-Coudier-Casanova. Et depuis que j'habite avec mes cinq enfants. Et aujourd'hui, la nouvelle, c'est que je suis encore exproprié. Bon, je pense qu'on va trouver quelque chose à Ivry, quoi. Parce que cette ville, que je tiens beaucoup, quoi. Qui m'a donné beaucoup, d'ailleurs. La première halte a lieu à l'îlot de la Minoterie, où la construction du programme immobilier Quai-aux-Grins est en cours. La place Gambetta est l'endroit idéal pour évoquer l'avenir des transports à Ivry. La visite se poursuit avenue Paul-Vaillon-Couturier, au niveau de l'ex-BHV. C'est un effet sur ce site que va être développé un important programme d'aménagement comprenant des bureaux, des logements, des commerces et un complexe sportif. Les dernières discussions ont lieu au centre commercial des quais d'Ivry. Je suis né à Ivry, donc j'ai connu tout l'ancien Ivry. Et il y a 15 ans, à l'âge de ma retraite, je me suis retrouvé à venir habiter rue Jean-Dac-Rousseau. Ce matin, je suis parti pour essayer de retrouver les anciens quartiers d'Ivry et en même temps revoir la rénovation qu'ils sont en train de nous faire. Là, je suis reparti cet été, il y avait le BHV quand je suis parti, je suis revenu, il n'y avait plus le BHV. Et c'est des trucs qui m'ont marre. Chaque fois que je reviens, j'essaye de retrouver quelque chose qui me... Ce matin, la minoterie, tous ces vieux immeubles, ça je veux qu'on le garde. Quand on voit la minoterie, qu'ils vont refaire, ça c'est beau. Puis refaire du moderne à côté, ça fait partie de la vie. Je suis venue parce qu'il y avait les rencontres. Je savais que le maire était... Monsieur le maire était dans notre quartier. Ça fait 40 ans que j'habite Ivry. Je n'habite pas depuis très longtemps rue Jules-Vanzuppe. Mais j'ai posé comme question, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la passerelle. Parce que la passerelle, les ascenseurs sont toujours en panne. L'éclairage est toujours en panne. Et la passerelle, ça gêne beaucoup pour nos amis, les handicapés. Voilà, j'ai posé cette question-là. J'ai demandé aussi qu'il y ait des... comment... Il y ait des ralentisseurs dans la rue Jules-Vanzuppe ou dans la rue Molière parce qu'ils vont trop vite, les gens, là, au coin des deux rues. Je suis passée, là, j'ai vu le maire. Voilà, et je lui ai posé des questions. Il m'a répondu, pas de problème. Au niveau de problème de logement, il a pris tous les renseignements. Ils vont me contacter. À la maison de la Citoyenneté, le maire reçoit les associations du quartier. Après un échange sur les questions soulevées par la reconstruction de l'usine du Sictum, la matinée s'achève autour d'un buffet préparé par l'association portugaise à l'égresse du Norte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada